Et on va parler du grignotage, on est tous plus ou moins victimes du grignotage sans envie de manger entre les repas. Docteur, est-ce que c'est grave de grignoter ? Il faut l'admettre comme un constat, d'abord c'est un phénomène moderne de la société, ça veut dire que la consommation alimentaire maintenant elle se passe hors repas et on considère que c'est 20 à 30% de la consommation alimentaire qui se fait sous forme de grignotage. Et si vous avez vraiment envie de comprendre le grignotage, il faut raconter l'expérience qui a été menée par Stoucard, un chercheur américain, sur des rats. Alors vous allez très vite comprendre, vous prenez deux cages, dans une cage vous mettez un groupe de rats auxquels vous ne donnez que des croquettes de son et dans l'autre cage vous mettez un groupe de rats auxquels vous donnez énormément de choses extrêmement attirantes, des gâteaux secs, des tranches de saucissons, toute forme de produits très appétissants. Dans le premier groupe, les rats ne modifieront pas leur poids au bout de trois semaines d'investigation ils vont manger des croquettes à toute heure de la journée peut-être, mais ils vont manger suffisamment à leur faim. Dans l'autre groupe, on va observer un surpoids très conséquent chez les rats, preuve que dès qu'on met à la disposition des gens une multitude d'aliments séduisants, le grignotage apparaît de façon spontanée. Deuxième expérience, on met les rats qui ont grossi avec les produits très bons dans la cage de ceux qui ne mangeaient que des croquettes de son, ils vont reperdre du poids et ils ne vont plus grignoter. Et l'inverse également. Troisième expérience, on accroche un petit fil métallique autour de la queue des rats et on stimule les rats avec de l'électricité. Et à ce moment-là, pardon Brigitte Bardot, on observe que les rats, même dans les cages dans lesquelles il y a des croquettes de son, se mettent à grignoter. On comprend alors le mécanisme du grignotage qui est deux choses. Vous avez une très grande disposition d'aliments en face de vous, c'est le phénomène des placards dans les maisons. Ou alors vous êtes en sur-stress et vous utilisez à ce moment-là les aliments de telle façon à vous rasséréner, c'est-à-dire à trouver du plaisir pour compenser le déplaisir que vous avez dans la vie. Mais ce que vous nous expliquez docteur Cohen, c'est en fait qu'on n'a pas faim. Quand on grignote, on n'a pas faim. C'est soit pour compenser, comme vous nous le dites, du stress, soit parce qu'il y a. C'est exactement ça et on le distingue très très bien de la collation. C'est pour ça qu'ont été créés les encas. Et de là est né un phénomène de l'industrie alimentaire qui s'appelle le snacking. Et le snacking a joué sur deux choses. Un, utiliser des produits qui donnent du plaisir. Et deux, les rendre faciles à disposition. Ce qui a justifié l'interdiction, par exemple, dans les écoles, des machines à distribuer, barres chocolatées, petits paquets de bonbons, etc. On a remarqué d'ailleurs que la prise alimentaire des enfants à ces moments-là représentait 5% de la consommation alimentaire globale. Donc le grignotage, est-ce que ça se maîtrise ? La vraie question, c'est ça. Alors là, vous lisez dans tous les journaux féminins des trucs un peu bébètes du style « Ah ouais, alors vous ne voulez pas grignoter ? Alors croquez des carottes. » Super, vous avez raison, c'est juste à côté de la plaque. Ou alors « Vous ne voulez pas grignoter ? Alors buvez un grand verre d'eau. » Ben non, le grignotage c'est justement l'attraction vers un produit appétissant. Et ce qu'il faut, c'est arranger et aménager le grignotage au sein de l'ensemble de l'alimentation. Et manger des pommes ? Manger des pommes, oui. Mais ça, honnêtement, on vous le dit partout. Dans tous les bouquins féminins, on vous dit « Quand vous avez envie de grignoter, mangez une pomme. » Quel est l'intérêt de ce produit ? L'intérêt de ce produit, c'est qu'il y a du sucre, vous avez compris. Et en même temps, vous allez apporter des fibres et des pectines. Ça veut dire que ces pectines vont gonfler un peu dans l'estomac. Et vous allez non pas régler le grignotage, mais vous allez procurer une sensation de satiété. Donc pour lutter contre le grignotage, on a deux systèmes. Utiliser des produits qui contiennent peu de calories. Et deuxièmement, utiliser des produits qui vont créer une sensation de gêne, donc de rassasiement. Donc les pommes, c'est intéressant. Les œufs, ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que les protéines contenues dans les œufs augmentent la société. La satiété. La satiété. Enfin, la société. Ouais, ça peut améliorer la société. Manger des œufs. Et les produits laitiers, pourquoi ? Parce que les produits laitiers contiennent du lactose. Bien sûr, pas pour les intolérants au lactose. Mais le lactose est une forme de sucre qui sucre à 0,47. Donc ça peut être agréable également. Et en raison des protéines qui sont contenues à l'intérieur. C'est bien beau votre histoire, mais malgré tout, une fois qu'on a compris pourquoi on avait envie de grignoter, c'est quand même plus fort que nous. Qu'est-ce qu'on grignote ? Puisqu'on ne mange pas de carottes. Non mais je viens de vous dire ce qu'on va grignoter. Si on va mettre en priorité des produits hypocaloriques, ça veut dire soit des œufs, soit des produits laitiers à 0%. Oui mais ça ne fait pas plus envie qu'une barre de... Enfin franchement, des œufs, deux secondes, deux secondes, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Et on peut éventuellement mettre dans le fromage blanc qui contient plus de protéines, des morceaux de pommes ou de la compote, de telle façon à le sucrer. De toute façon, il n'y a pas mille choses à faire. Alors après, la deuxième possibilité, c'est d'aménager le grignotage. Ça veut dire, par exemple, les bonbons, si vous ne pouvez pas supporter d'en manger, je préfère presque les bonbons ou par chocolaté. Pourquoi ? Parce que les bonbons, c'est que du sucre, c'est 4 calories par gramme. Donc quand vous vous limitez à un petit paquet de bonbons de 30 grammes, vous avez absorbé... Oui non, mais pas les nôtres, Jean-Marc, ni les vôtres ni les miens. Là-haut, à la rédaction, ils ne sont pas petits, les paquets de bonbons. Ou alors, certains bonbons, alors là, faisons la promotion des crocodiles. Pourquoi les crocodiles ? C'est parce que, vous savez, la partie blanche qui est dessous est légèrement protéinée, donc ça diminue la valeur calorique globale du produit et ça améliore ça. Mais je dis que c'est une solution de remplacement qui s'ajoute aux autres solutions dont je viens de parler. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que boire, ça peut être utile ? Alors, oui, mais la dissipation... Alors, la dissipation de l'eau est tellement rapide que ça va être utile, mais pour pas très longtemps. Alors, du light ? Non, 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 j'ai beaucoup vanté ces derniers temps les eaux gazeuses, parce que finalement, il y a eu une étude italienne qui a montré que les eaux gazeuses permettaient d'augmenter des sensations de remplissage de l'estomac, et donc ça limitait... Non, mais attendez, je vous explique. Langer du yaourt à 0% et buvez de l'eau gazeuse, franchement. Le plaisir, c'est pas Cohen. Non, mais vous, vous connaissez très très bien le problème du placard rempli de choses appétissantes contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter, donc il faut régler le problème. Et ça balance, ça balance. Mais non, non, mais il faut être clair, ça veut dire que le grignotage... Non, mais un soda light, par exemple, moi ça me fait plaisir de prendre un soda light. Mais prenez-le ! Voilà, ça me fait plus plaisir qu'un verre d'eau gazeuse. Ben, prenez votre soda light si ça vous plaît. Plaisir, je vous ai dit les eaux gazeuses, ça, ça concerne surtout les enfants pour leur éviter de reprendre, de réapprendre tout de suite le goût pseudo-édulcoré. Mais effectivement, les soda lights, ça marche. Sauf que ça va se dissiper très très rapidement. Mais je répète, en priorité, le grignotage à la maison, c'est un, la gestion des placards, ça veut dire n'achetez pas comme des bêtes n'importe quoi. Et deuxièmement, l'organisation d'un grignotage sous forme d'une collation. A signaler d'ailleurs que pour le fromage, par exemple, 40% aujourd'hui de la consommation du fromage se fait sous forme de grignotage. Or le fromage reste quand même un produit gras. Et le surimi ? Alors, non, je vais encore avoir des histoires. Mais non, moi je mange ça. Le surimi, c'est un mélange protéines, un peu de graisse, etc. C'est pas grossir ? Si vous voulez manger du surimi, mais tant qu'à faire, manger du saucisson, Jean-Marc, ça va quoi. Ah bon ? Non, mais ça suffit. Entre surimi et saucisson, vous verrez le saucisson ? Je ne veux plus de patients comme vous, c'est irritant. Mais c'est calorique le surimi ou pas ? Non, c'est pas très calorique en réalité. Ils ont modifié les formules. On est aux alentours de 120 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire que ça se rapproche plus maintenant du poisson qu'auparavant. Il y a quelques années, c'était vraiment un mauvais produit. Aujourd'hui, c'est devenu un produit quand même beaucoup plus consommé. Avec la mayonnaise, évidemment. C'est un produit de régime ou pas le surimi ? Ça peut être considéré comme un produit de régime aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on peut en croquer, mais n'oubliez pas que c'est quand même 120 calories pour 100 grammes, donc ça veut dire que vous êtes obligés de vous limiter. Mais le grignotage, c'est une forme d'expression de stress. Je m'exprime, moi. Ben voilà, mais à partir de vous, c'est une expression de gourmandise, c'est pas la même chose. À partir de ce moment-là, si vous n'arrivez pas à gérer le stress, évidemment, vous allez être en conflit permanent avec ce grignotage. Sous-titrage Société Radio-Canada